Oh le retour, bonjour, désolé dure-t-in Désolé dure-t-in Désolé dure-t-in Le retour, comment ça va ? Ici on s'est donné rendez-vous pour le début du stage de préparation On va partir de jour avec le groupe, ça va être plutôt cool Pour un petit stage de préparation et de cohésion surtout Donc voilà, là j'ai donné rendez-vous à les heures et demie Donc là on va donner un petit peu le programme des deux prochaines heures Il pense prendre la voiture et aller directement à Devine Petit changement de programme Vous allez aller vous changer tranquillement Là-haut, vous allez avoir un petit 10 minutes pour vous changer Et vous allez partir en footing D'accord ? On va se rejoindre directement au stade là-haut Et on va aller tourner une petite vidéo Avec toute l'équipe là-haut, avec Vincent, Raph On vous accueillera au stade de Magnanville Donc les anciens vous connaissez Une fois que vous avez fini, vous connaissez, vous arrivez au stade Et on enchaîne avec la vidéo Comme ça vous allez pouvoir directement Et ouais le retard, je viens parce que t'es en retard C'est pour ça que je viens de mettre ça Bah voilà on est heureux du week-end Ok ? Allez en place c'est parti Si vous avez 10 minutes les gars 10 minutes On fait pas la visiteur On fait pas la visiteur On fait pas la visiteur Quelle surprise Ça va courir dès le matin comme ça là ? Ah j'étais pas prêt hein J'étais vraiment pas prêt Les vrais bluffeurs les coachs On part ils disent venez on va courir On courir dès le matin comme ça Tiki C'est quand t'es pas prêt c'est dur non ? Moi ça me dérange pas mais je viens de finir de manger en fait C'est tout ça, du coup j'étais pas prêt Mais ça va j'ai mangé léger T'as même pas commencé à courir t'es déjà torseigné en mode dessinité toi ? J'essaie de toute façon dans 10 minutes je suis en sueur Même pas au bout de la ligne droite là Je suis mort Allez en avant ! On courra tout le monde ! Quand elle a dit on monte se changer Je pensais qu'on allait avoir un nouvel ensemble Je me suis dit oh alors on a des nouveaux fringues, des nouveaux trucs En fait pas du tout On a qu'à fait moi C'est comme ça Mais c'est comme ça C'est bon Pourquoi il court pas lui ? Pourquoi il est sec ? Eh regarde je transpire même pas Tiens un peu Bah tu vois des mecs plein cagnards en train de courir Tu te demandes pourquoi Tu sais il est midi genre Pas la meilleure idée ? Allez les gars un peu d'attention Une vidéo du coup ça va être nouveau contre ancien Je sais pas si vous êtes en nombre égal mais ça va être des défis Nouveau contre ancien pour un peu que les gens sur la chaîne puissent découvrir un peu les nouveaux Ça peut être très très cool Et Herman, je sais pas où il est mais il sera bien sûr neutre Parce que tu es le seul gardien du groupe Tout simplement On va vous expliquer tout ça sur le terrain Bon on va donner des périssibles parce qu'il fait chaud là bas Abderrahman Dafran Bravo Attends 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 Oui il l'a fait hier il m'a envoyé un message à l'heure 1h27 il a envoyé un message pour nous dire Mais il y a des médecins qui travaillent à cette heure là On va vérifier l'ordonnance C'est sûr il l'a traqué C'est sûr il l'a traqué Ah tu m'y arrives ? 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 Il n'y arrive jamais parce qu'il a des trop grands pieds mais Ibra il a enfin une paire Ça fait 3 ans il n'en a pas une et il m'arrive 2 tiers Je crois qu'il fait du 1 tiers Il était rentré 2 tiers mais ça devrait aller Il espère Il a une verre hein Une chance J'ai pas trouvé Oh attends euh Attends un peu il a levé la main Attends l'enfant Attends l'enfant Attends l'enfant Attends l'enfant Ma gueule je suis plus le plus petit Je l'annonce officiellement je suis plus le plus petit du club Sympa T'aimes bien ? Ouais cool 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 hein Sympa 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 Je fais le mec un peu de footpack Alors voici la nouvelle chaussure adidas inspirée de Ricky Morty et qui est une célèbre BD de 1968 Nan j'y connais rien hein Juste la son jolie Et la semaine euh Vous avez vu les finitions ? Et bah c'est comme ça qu'on va finir les actions Ah t'es fouette quoi Ouais je sais j'ai fait du slam cet été J'ai aimé ça ? J'ai inventé du japonais Ah t'es à toi ! Bravo ! Yako ! On commence bien pendant le week-end Ouais ouais parce que là on part après On part David pour le petit stage T'as pensé quoi toi Max ? Euh y'a de bonnes choses Mais au niveau de l'ambiance ça peut être sympa Je pense que ce week-end il va se passer beaucoup de choses Ouais et tu connais s'il y a une petite embrouille Enfin pas une embrouille mais c'est un petit truc Ils vont ressortir cette vidéo tu vas voir Ils vont dire mais c'est pas qui a gagné la vidéo En plus on a que des grands gaillards Ibrak il fait 2m5 Ouais mais en fait vous êtes trompé c'est ça En fait on est arrivé dans le cottage on va dire on va dormir Mais en fait c'est pas très très grand Il y a 7-8 personnes là dedans Franchement c'est chaud Ouais il faut vraiment des guides camps Il faut des camps de survie là Faut mettre des choses par terre parce que Là y'a qu'on sait pas c'est qui dans là dessus Si moi je pense que la technique que t'as fait c'est vraiment ça Vas-y montre là C'est impossible C'est quoi montre là ? C'est quoi montre là ? C'est simple C'est simple C'est juste pour avoir dérangement Tu fais ça ? Comme ça ? Mais non mais t'en ouvre t'en ouvre Et voilà lui double Mais non Attends on est en train On est en train Ouais t'as une Ah ouais Ah ouais Ah ouais Voilà c'est bon Bah oui Oui voilà Qui a trouvé la solution ? Il me passe pour Ibé Des personnes de petite taille mais En vrai ça passe En vrai ça Non mais Ibé il va pas dormir là dedans C'est comme ça que je te demande Comment t'es long mon copain Vous êtes deux quand même Mais il est deux seuls On vous met des petits rangs Donc là j'ai mis tous vos prénoms sur un petit papier On va faire 4 équipes de 4 Et durant le week-end en gros Vous allez avoir des petits défis Donc il y aura des épreuves par rapport à la prépa Et des épreuves qu'on va vous lancer comme ça pendant le week-end Ça peut être pendant qu'on se balade Ça peut être je sais pas à 4h du matin Ça peut être quand on veut Et du coup l'équipe qui gagne Elle gagne un restaurant dimanche soir avec le staff Le premier défi va être ce soir En gros l'araigne il va aller faire les courses Ça va être pas de bolo pour tout le monde Les 4 équipes vous devez faire pas de bolo Et Vincent, Raph, Romain et moi On va devoir juger vos fans volants Tout le reste est un petit mal au pire Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors moi je suis euh... Deux cocktails Deux cocktails ? Ça va être justement le petit plus de l'équipe Pour alors faire des cutie cocktails sans alcool Impeccable Monsieur le juge Est-ce que l'idée des boulettes c'est pas mal ? C'est une boulette Après on va demander des pâtes bolo On va pas demander des pâtes boulettes Après je sais pas si les juges vont dire quelque chose mais... Oui euh... En fait il y a deux techniques Vous le voyez Il y a des personnes qui mettent directement les oignons Et qui les font cuire Et d'autres qui ont mélangé les oignons avec la viande On verra bien qui aura raison à la fin Après moi ce que j'ai envie de dire C'est que quoi qu'il arrive Vu les palais de monstres De Doberman En fait ouais c'est ça C'est-à-dire que Maxime il est capable de manger du saucisson Avec un grec dedans C'est à l'intérieur Donc en fait j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts Pour des palais un peu... Moi je le dis Je suis plus team oignons dans la sauce directement Boulette à la main ? Alors ça c'est un plus C'est sympa Donc de ce que je vois c'est qu'Iba il a pas fait grand chose C'est pas vrai T'étais avec moi en bas Donc si c'est vrai Non je suis venu récupérer quelque chose pour mon équipe Il a travaillé d'équipe ça va Là il se rajoute un peu C'est quoi la recette là ? La recette c'est une recette vraiment qu'on vient d'inventer On verra comment si vous allez mieux c'est le bail mieux Donc il est solidaire parce que même il a dit que c'était un travail d'équipe Donc même si c'est pas vrai Il défend ses potes Et ça c'est important Ça c'est important Vous remarquerez que c'est très organisé, très rangé Là c'est vrai que vous couvrez par rapport aux autres goûts effectivement Déjà C'est dommage Moi ça ça me plaît Ça ça me plaît Et ça c'est néo Ohlalalala L'assiette est déjà Je vous prévois vos astrois Quoi ça y est ils sont vrais ? Vous avez encore 15 minutes ? Les gars vous avez 15 minutes d'avance Assiedez vous Prenez Parmesan Moi aussi je fais tout ça du coup le parmesan Faites pas les timidés d'un mais t'es voile à l'aise Y'a pas tout ça Merci Mais pas vous avez une petite serviette ou vous essuyez la bouche J'ai vu ça en premier ou tu vois ? Bah oui oui Déjà goûtez juste la pâte Pour la cuisson Pour la cuisson Moi je goûte tout en dedans Oh la cuisson déjà elle rentre bien Vous allez découvrir Vous avez besoin d'eau aussi pour ça Ça peut bien couler Si c'est possible Il a eu la buse de ouf Il a eu la buse de ouf Moi j'ai vraiment en train de mon personnage Je vais vraiment être sérieux Pour rincer le palais On va dire que ça fait Le travail est fait Le job est fait Le job est fait Attends Il faudrait qu'il goûte aussi Hop Ils ont mis la plus belle gueule en plus On est tombé du coup Ouais ouais On est tombé du coup sur le pas des plats de Bolo On s'est dit qu'on allait revisiter ça déjà dans une présentation Tout d'abord Avec Vous pouvez apercevoir le V Qui a été signé par Titi C'est pas que ça C'est aussi Une huile de parmesan Entre guillemets Ça c'est chaud Alors vous avez la petite feuille de l'oreille qui va accompagner ça Et puis on s'est dit qu'on allait aussi Peut-être innover avec une petite chips de parmesan On a fait une chips de parmesan classique Et puis on a essayé d'innover avec une petite touche de folier Et le V d'une Sky FC C'est stylé d'avoir Ça c'est grouillé T'as clouté ? Ouais c'est bon Très bon ça Moi j'ai adoré le La chips de parmesan de lumière Bah je trouvais ça malin d'y penser En revanche par contre Bah tu vois au restaurant Là on te sert un franck avec un V comme ça Ou une assiette comme là-haut Je te jure j'ai pas fait Tu le veux quoi ? Oui mais là c'est parce que C'est adapté Non moi je trouve que l'adaptation était bonne Justement ils se sont adaptés Bon écoute on en discutera à la fin Le plat gagnant Si ça tombe comment je rigole Bonsoir Alors là Alors là il y a rien à vendre On est d'accord Là 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 Bien sûr C'est un truc C'est un truc Il y a trop qu'elle servait un verre d'eau T'inquiète Moi on n'aime pas des détail télés Ils ne savaient pas Tout ce qu'il y a dedans Après si vous buvez une petite gorgée avant Ca va vous permettre de faire revenir un peu le goût Ah oui bien sûr Ca vient du quoi ? Exactement Et euh... Oh non je trouve du à fond Mais c'est trop lourd Alors là dans les téléréalités Il y a toujours des mecs par spécificité Moi c'est plus le visuel Mais je suis pas très bon dans le goût J'ai du mal des fois à détecter Mais là il y a de l'onir Non c'est juste que En fait c'est juste que Moi j'aime bien mélanger l'épice orientale avec l'épice mexicaine Parce que du coup ça fait vraiment L'épice orientale ramène ce goût un peu comme tu dis de le cumin tout ça Et l'épice mexicaine ça ramène un peu d'épicé Parce que dans les épices orientales ils mettent pas assez d'épices Enfin pas assez de chaleur on va dire Donc du coup c'est pour ça que j'ai rajouté un SA Et tout ça avec de la persillade Bah il a mélangé les épicés Et c'est surtout que moi j'ai laissé macérer la viande dans l'épice Parce que eux tu as bien vu ils ont mis les oignons tout Moi je mets les oignons directement dedans Les épices dedans Et je mets un peu au frigo Quelques minutes Et après je le remets à l'intérieur Voilà Si ça se trouve ça ne sert à rien Mais c'est la petite pêche C'est bon hein On a essayé de recréer une sensation d'été tu vois Couleur blanc, rouge, vert, blanc C'est plus l'automne ça non ? C'est plus l'automne ça non ? C'est n'importe ça J'ai une question Est-ce qu'il y a des épices en plus ? Ou il y a des... Franchement vous avez goûté vous allez le voir J'aime beaucoup On l'a vu il travaillait beaucoup sur... Il travaillait beaucoup sur... Il va nous faire un... Il va nous faire un... Tu écoutes la sauce toute seule Parce qu'il veut savoir s'il y a des épices dedans Ca coûte bien, coûte bien Bah ça fait pas pareil que... Que les autres ? Que l'équipe de Reims C'est vrai ? Ouais mais par contre c'est bon C'est comment ça ? Sachez que tout était très bon Parce qu'on a eu des doutes Et je dis on parce qu'on a eu des doutes Ca s'est joué... Au goût Vraiment Donc quatrième L'équipe de Nero, Floflin Troisième L'équipe de Ibé Alors bravo à l'équipe de Camille En revanche En revanche Tout ce que je peux vous dire c'est que Dans la journée de demain Ouais De 3h du matin Jusqu'à 20h du soir Il y aura 4 défis Non je ne rigole pas Ca peut être très bien à 8h du matin Ca peut être... Comme à 11h Comme à 3h Comme à 5h Je vous le dis Bah alors l'équipe Là il est 6h40 Donc là on va aller taper dans les chambres On va leur dire qu'ils ont exactement 20 minutes Pour se préparer pour aller faire un footing Et aller devant la piscine là-bas Une fois qu'ils sont tous arrivés à la piscine On va leur dire que là-bas Elle va aller pour faire un footing Erman t'es beaucoup trop chaud Yo Flo Flo qui ? Ton frère ? Bah il a... Il a quelle chambre Eh c'est pas bien ce que vous faites 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 Il est parti chercher Flo Ah putain ils vont vraiment réveiller les deux de tous C'est trop bien Et sachez qu'il y a des gens Ils vont nous détester aujourd'hui Vraiment les gens ils vont nous détester Attends il a dit moi je parle pas avec vous J'écoute juste les consignes Déjà Déjà Je pense que Raim il se lève pas Vraiment ? Moi je savais que je pouvais prendre une douche carrément Jamais ils sont là Bien sûr Même Abdé il m'a dit ça Abdé il m'a dit ça Jamais il va se lever Nero ils sont en train de courir Je suis là Pourquoi on va courir les gars Moi je suis fatigué frère Ils m'ont pas compris quoi Il se dit vas-y frère Après je descends Regarde toi ils sont en train de courir Tu vois Là j'ai anticipé Eux ils étaient en train de Allez nous on est là On va courir Abdé que je le sais Moi je suis Abdé Il est là aussi On est là aussi Equipe 1 l'équipe de Nero Equipe 2 l'équipe de Raim L'équipe de Shems Ouais De Ebay Shems et Ebay c'était là Ok donc 2 Ah oui 2 pardon 3 l'équipe de Raim Bah on va juste descendre la côte Et après en fonction On passera peut-être Peut-être par là-bas Mais juste avant ça On va pouvoir aller se recoucher On va aller à tout à l'heure On va se rire à tous Bonne nuit les gars Vite ma mère c'est prévisible Par contre En vrai de vrai J'étais plus Pour le coup Venou on le fait Et ça m'est fait Ah ouais Je vais dormir en tout cas Il a vu ma mère c'était prévisible Ils m'ont violé 2 fois 2 fois ils m'ont violé Mais au fond On a pris des points en plus On est réveillés Quel enfant va réussir à se rendormir Allez les gars venez on va en inviter Là il a tué mon sommeil Là c'est mort Ah pour toi c'est normal Pour toi c'est normal Moi ça me fait beaucoup Non Qu'est-ce qu'il fait lui ? J'espère juste que vous êtes conscients Non vas-y toi je te mets pas dedans Mais eux ils sont trop contents Ils se check A la fin du séjour Il va se passer quelque chose Je sais pas quoi Mais on va se concerner Les deux vont prendre très très cher Ah ouais j'ai fait bizarre Jib On faisait la nuit tous les deux ce matin Ah ouais ? C'était dur le réveil quand t'es là Mais gros mais quand Non moi t'as toqué Il m'a regardé comme ça Il m'a regardé comme ça Il m'a même pas voulu me laisser rentrer J'ai voulu pousser Il y avait son pied derrière la porte J'ai dit Nathan Rendez-vous Il m'a regardé moi J'espère que c'était la femme de ménage Une connerie comme ça J'ai dit putain J'espère que c'est pas romp Bref Eh les gars J'ai une histoire à raconter Donc là vous avez deux nouveaux Vous avez Jibril Et Shems Et du coup on est dans la même chambre Mais on a pu discuter Et il s'avère Je sais pas si tu savais Que Jibril et Shems A l'époque on avait fait la détection Du Vince KFC Junior À Porte d'Aubervilliers Dans le 5 Ils étaient là Ils ont fait la détection Et on les avait pas pris Mais vous aviez quel âge à ce moment ? Avec Arthur Ouais on était avec Arthur 13 ans après Je crois que c'était sa première année Ouais mais ils ont progressé de ouf Arthur rendez-vous à la plage Et arrivé là bas On va vous dire ce qu'on va faire On va retrouver Romain et Maxime Allongés sur la plage privée Nous en train de courir comme des bœufs Là on est jour 2 Ok ? Jour 2 Et là il va y avoir des petites épreuves Dans la journée Parce qu'on rappelle Il y a des points à gagner Pour voir qui va aller au resto Bah ce soir du coup Donc là il va y avoir Des petits affrontements Dans des jeux Je n'en dis pas plus Parce que moi j'en sais un peu trop Parce que là il y a des oreilles un peu indiscrètes Mais bon dans quelques instants Ils vont découvrir un peu les Donc ça ne va pas être père que ce matin ? Non ouais Ce matin c'était vraiment le truc le plus hardcore je pense Les amis Nous allons commencer tranquillement Par un tournoi de tennis ballon Ah ils adorent ça y en a Ils avaient trop ça Ok Ensuite nous allons continuer Avec un tournoi de beach soccer Yes Ok Et nous finirons par Un peu de plage en profite Un petit peu de gainage Un petit concours de gainage Paul faut qu'ils disent bonjour aux gens quand même T'es arrivé en retard encore Comme d'hab Je suis pas arrivé en retard Regarde je me suis incrusté dans le projet Vu qu'on a fait les choses sans me prévenir Je vois les gens ils sont à dos viles Qu'est-ce que tu racontes ? Je vois les gens ils sont à dos viles Et puis ça me dit pas Comment ça ça te dit pas ? Tout ça c'est Hermann Tout ça c'est Hermann Ils sont à dos viles Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit ouais vous partez à dos viles sans me prévenir Ouais et je regarde les stories d'Hermann Je vois ils sont à dos viles T'es un bon temps ? Je mens pas Je mens jamais Je mens jamais Mon héros avec ton équipe Tu penses que t'as des chances ou pas ? Euh attends J'ai l'espoir à me dire Hermann Nathan Ouah Nathan Ouais ça va le faire J'ai Hermann dans mon équipe J'ai Spiderman J'ai Spiderman J'ai de la chance J'ai de la chance Pour atteindre ce ballon il vaut mieux éviter Ok Le rebond c'est celui que le rebond est roule Oui il est Oui la tête Allez Allez Attends 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 J'ai joué 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 Il a joué C'est un des ailes J'ai joué J'ai joué Si je roule Tuatelles On fait la route Il a fait un goût ou pas ? T'as eu ou pas ? C'est non ! Ouais ! C'est une Zamoran peut-être que c'est un goût. C'est un goût. C'est un goût. Bien joué ! Bien joué ! Encore ! Encore ! C'est un goût ! Bien joué ! Bien joué ça ! C'est la passe ! Oh la 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 ! Ils niquent les beaux yeux ! Donc 4-3 alors ! 4-3 Camille ! Oh ! C'est sur la nuit ! C'est sur la nuit ! C'est sur la nuit ! Il n'y a pas pour nous ! Il n'y a pas pour nous ! Bon ! Il y avait de la tension ! Les coachs ils gazent un peu ! Les coachs ils gazent ! Ils sont venus dans le tournoi et du coup ils jouaient décontractés ! Du coup ils ont mis un petit peu des fessées ! Ça a excité un petit peu tout le monde ! Des fessées ! Parce que forcément ils jouaient décontractés ! Sans enjeu ! C'était pas au courant je crois j'ai pas joué ! Apparemment on m'a dit que tu t'es fait laver par les coachs ! Ah bon ? C'est une dingue ! Ils aiment bien tu vois ! Créer de la discord pour après comme par hasard dire Oui on a fait exprès pour voir votre frustration ! C'est ça qui nous raconte la longueur de journée ! C'est des bêtises tu vois ! Bon j'avoue on a perdu on s'est fait laver ! C'était méchant ! Mais je chauffe pas je suis fort ! Eh écoutez c'est pas parce que vous avez un peu plus d'expérience Vous êtes les anciens qui a le capitaine avec vous ! Faut vous laisser pousser des ailes ! Oh 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 ! Attention ! Attention ! Sardines ! Sardines ! Sardines ! Non le téléphone n'est pas dans le sable ! Ouais bah oui je sais ! Et présentation de Rahim Mani ! Est-ce qu'on essaie ? Est-ce qu'on essaie ? Est-ce qu'on essaie ? Arrête ! Arrête ! Maintenant il va aller chuter le médecin ! Bon maintenant que le tournoi est terminé au niveau du tennis ballon On passe maintenant au beat shoker ! C'est beat shoker ? C'est très très fatigant le beat shoker ! C'est vrai que c'est très fatigant parce qu'en gros tous les efforts sont décuplés dans le sable forcément ! D'ailleurs il y a une légende qui raconte que Ronaldo aurait appris à être aussi rapide Grâce à un coach à Miami je crois qui entraîne dans le sable ! Donc en gros bref le sable... Je savais pas du tout faire ! Ouais ouais c'est une rume... Je crois que ça existe vraiment, c'est vraiment un coach qui existe ! Faut que je bénéficie ça sur Google bien sûr ! Evidemment Google ! Mais vraiment t'en penses quoi ? Cette petite épreuve du beat shoker ! C'est bien ! C'est bien ! J'ai beaucoup aimé le tennis ballon avant c'était très très simple ! Alors ouais, sur le tennis ballon c'est l'équipe de Nero et de Hermann qui est très bon très constant ! Et l'équipe de Rahim en second ! Et je crois que c'est Titi, l'équipe de Titi en troisième et l'équipe de IB en dernière ! Et tu es vite ! Et tu es libre ! Et tu es libre ! Et tu es libre ! Tout est blond ! Et c'est vrai ! Et tu es libre ! Tu es libre ! Si c'est libre ! Oh ! Un joueur ! C'est Scriptures ! C'est fou en train de débattre sur le TikTok ! Bah parce que c'est moi qu'on a accusé sur Twitter ! tiktok c'est quoi mais non on a dit je perds la balle mon coéquipé marche et moi qu'on accuse non moi je fais un appel je me barre parce que tu me fonce dedans mais moi je répète j'ai pas eu la bonne attitude c'est tout c'est pas grave et lui qui m'embrouille parce que je suis en train de fixer un défenseur non il l'a dit tu regardais des pieds c'est vrai le défenseur est là parce que je fais pas la balle parce que t'as pas levé la tête et après vous donnez votre avis en commentaire est ce que c'est raim qui est faux type ou est ce qu'il dit en commentaire d'ailleurs allez suivre le conduit c'est sur tiktok c'est très important les gars on va on va faire un petit espèce de folk eyes pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu où on va travailler par équipe et donc c'est à dire que le premier arrivé donc là en l'occurrence ça va être le dernier qui va est encore en train de gagner il marquera tant de points et le dernier le premier parti n'en marquera aussi mais beaucoup moins on est 16 il me semble donc ce sera le dernier restant marquera 16 points le premier sortant marquera un point donc 17 points et par un point donc au final si on peut gagner encore en fait c'est ça c'est camille est dans mon équipe camille il va lâcher rapidement on le connaît le bout donc il va vite lâcher mais il sait que moi le gainage j'aime bien du coup je vais gagner je vais prendre 17 points il va en prendre un et si nos deux copains ils sont dans le top 8 il y a peut-être moyen qu'on gagne le dernier il On peut applaudir, on peut applaudir si vous vous faites les gars ! C'est les trentenaires qui ont fait les meilleurs scores ! Le programme ce soir, là on va tous aller se doucher, se laver un petit peu. On enchaîne avec la petite réunion pour dire qui a gagné ce petit tournoi qu'on a fait sur ces 48 dernières heures. Et il y aura la fameuse petite chanson des nouveaux. Et ça, ça va plutôt être pas mal, ça va plutôt être marrant. Et ensuite, les gagnants iront avec nous au resto et les autres avec le staff au resto effectivement. Et donc du coup, les autres resteront ici et mangeront ce qu'il y a dans les frigos ! Bon là ça va être très 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 drôle, je parle pas très fort parce que j'ai peur de me faire entendre. Normalement ils sont à l'intérieur, on est devant l'appartement. En gros, Romain et Max, ce qui est prévu depuis le début, c'est qu'ils pensent aller au restaurant ce soir avec moi, Raph et les gagnants. Sauf que ça va pas se passer comme ça parce que voilà, les joueurs, ils ont été assez pris au dépourvu, beaucoup de choses assez compliquées pour eux. Ils se sont fait lever le matin, etc. C'est eux qui ont prévu, qui ont pensé tous ces défis là qui étaient assez compliqués. Puis ils ont chambré toute la journée. Puis ils ont chambré toute la journée, ils se la racontaient un petit peu. Après voilà, c'est le jeu parce que c'est un peu les chefs. Mais souvent, quand on est des chefs comme ça, on prend envie de goût. Mais là, ça va être drôle parce qu'ils vont se prendre un effet boomerang. C'est qu'en gros, ils vont pas aller au restaurant. Ils vont faire à manger pour l'équipe entière. Donc ce qui reste, ça va être très 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 drôle. Et ça, on va leur annoncer dans peu de temps, on va leur annoncer les vainqueurs. Et on va leur dire en fait que c'est pas ce qui était prévu et qu'ils vont rester, qu'ils vont faire à manger. Et du coup, on se rassit, c'est pas habite au restaurant. Et ce qui est marrant, c'est que là, on est chauffe avec Raym, ils sont super bien habillés. Ouais, parce que ce qui est fou, c'est qu'ils s'habillent vraiment en mode chemise. Ils repassent, ils mettent leurs chaussures pointues, etc. Ils sont vraiment, moi je suis en mode tranquille, mais vraiment, ils se mettent vraiment à fond. Donc là, c'est encore plus drôle parce que s'ils restent comme ça toute la soirée, dans l'appart, en train de se faire à manger, ça va faire des belles stories. On va écouter nos petites jeunes recrues, qui ont, je crois, des choses à nous dire. Allez ! Et ensuite, on donnera un résultat, c'est ça ? Le résultat de ce petit jeu qu'on a fait sur les 48 dernières heures. Après, on verra qui va au resto avec nous ou pas. Mais on va se dépêcher. On va se dépêcher parce qu'il y en a certains, c'est peut-être pas l'heure qu'ils aillent s'habiller parce qu'ils sont quand même... On va se dépêcher, allez les gars ! Allez ! Qui commence ? Qui commence ? Qui commence ? Ouais ! Oh... Heeeeh... Heeeeh... Je revends le caramelo. Heeeeh... Heeeeh... Du coup, mon à la zéro, je revends le caramelo... Du coup, mon à la zéro, je revends le caramelo... For you I'm the king I'm the king I'm the king Si je veux moi, j'en suis déposer le fistau Gibi, quand il est grandira, profitera de tous mes pistons Je ne veux pas ma terre, donc obliger ton décon J'ai une vitelle mon robot, tu sais que j'ai des coins, tout ne pas dépenser Nouveau riche, malamborghini, un fric de Jodan Ni la queue au riche, ni au Mc Donald Je ne suis pas raisonnable Jamais ! Dans la vallée, oh oh Je d'Ana, la di la la Dans la vallée, oh Il est chiant de plein, let's go Et l'équipe vainqueur du coup de ce grand jeu, l'équipe de Nero, Nerva Il y a deux surprises, il y a deux surprises, deux choses qui vont être surprenantes La première chose, c'est qu'on vous a dit qu'à gagner pour l'équipe gagnante du coup de Nero, c'était le restaurant Alors il y a le restaurant effectivement Mais il y a plus, c'est que chaque joueur remporte le baillot de son choix Adidas Voilà, je vous le dirai Et la deuxième surprise qu'il y en a eu beaucoup durant ce week-end C'est que, il y a quelque chose qui a changé par rapport au restaurant Romain et Max J'ai toutisé par rapport au restaurant Vous allez la même chose таки on a fini par rapport au restaurant Et les gars ils on poussènt Les gars ils ont divisé Les gars ils ont Metro Rouge Ouais, bien sûr. Vous allez devoir rester ici. Premièrement. Et deuxièmement, leur faire à manger. Tu l'as pas volé celle-là ! Ça va vite changer Romain. Ouais, ça va vite. Non, vas-y, t'es calme. Je t'ai vu, t'as pleuré. Je me voyais m'asseoir au resto souffler, enfant, tu vois. Rap, t'as un mot à dire avant de partir au resto ? Non, bah moi, je vais prendre les deux menus de Max. Putain, l'autre, il disait, je vais prendre deux menus. Réaliment, on était à la piscine, on était comme ça. Moi, quand je te voyais repasser, j'étais en train de fondre. Est-ce que vous préparez quoi, s'il vous plaît ? Romain, du riz blanc gluant. Riz blanc gluant. Ok. Et moi, je vais te dire quoi faire pour le poulet, pour la sauce, tout ça. Et tu... Ah non, non, vous allez vous démerder. C'est tellement la rage. C'est tellement la rage. Franchement là, ce repas, il a une petite saveur particulière. Je vais pas te mentir. Ouais. On sait vraiment tout ce qu'on va subir et tout ce qu'on va avoir comme galère dans cette année à cause d'eux. Donc là, si je peux profiter de ce petit moment, vraiment, ça va être... Les gars, sachez que ça a été fait avec amour. Ça a été fait avec amour ? Ça a été fait avec amour, toujours. Ça a été fait avec amour. 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 Ouais, parce que j'ai senti le parfum. Parfum de seum. Bon appétit.